Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la suite de la carrière Raceroom aujourd'hui, première manche et elle sera un peu particulière puisque nous sommes sur la Nordschleife, il y aura désormais 25 minutes de course en compétition, une grille de 36 voitures, de quoi donc faire de l'action en piste, on embarque tout de suite à bord du tableau de bord de la BMW Z4 GT3 avec laquelle nous allons disputer cette saison très courte, il y aura 4 épreuves, on entame la Calif Honor Burring, c'est parti ! Allez on quitte les box, avec notre Z4 VDS, pour la qualification, avance cette épreuve et on est désormais 35 en piste, on va voir ce qu'on peut faire avec cette voiture qui n'est pas la plus agréable et la plus véloce sur une piste comme la Nordschleife, même si elle s'en est bien sortie par le passé IRL, on a ici une voiture qui est en fin de génération et qui sera bientôt remplacée d'ailleurs dans le jeu par la M6 GT3, tout comme la voiture devant nous, qui sera remplacée par la nouvelle génération, on attend ces voitures pour début 2017, alors on s'entraîne à prendre un petit peu d'espace, voilà on a touché un petit peu cette voiture malheureusement, on sera 35 en piste, le but ici est de bien se placer, il n'y aura que très peu d'épreuves, je vous l'ai dit, 4 au championnat, donc on va voir comment on peut s'en sortir avec notre BMW, qui est assez agile mais qui n'est pas la meilleure, alors ici on doit passer comme ceci, voilà, et on peut entamer un tour rapide, alors que désormais tout le monde a quitté la pitlane, voilà, les 35 voitures sont en piste et on commence notre tour, grosse attaque au niveau de l'épingle, on a déjà perdu un petit peu de temps, on va essayer de conserver la mécanique dans ces épreuves qui vont désormais être bien plus longues, que ce à quoi vous étiez habitués jusque là dans la carrière, on entome les divisions les plus véloces, allez, avec la première partie de ce circuit de la North Life qui est plutôt sympathique, et on va être confronté aux premières voitures un peu plus lentes, on a une Bentley devant nous, qui était l'autre voiture pour laquelle je pouvais avoir un volant pour cette saison, et j'ai finalement décidé de me joindre à BMW, Ah, on va être gêné déjà, et ça, de toute façon, ça va être difficile, voire impossible, d'aller chercher un vrai chrono propre, de toute façon, donc on va faire un tour et on verra ce que cela nous apprendra sur cette North Life E, on essaie de ne pas trop taper dans le moteur, évidemment, et ici on ne va pas tourner à droite, on va quitter la partie du nouveau Grand Prix de F1 pour s'engager sur la fameuse boucle Nord, voilà, on y est, et ici ça devient 20 km de toboggan, absolument somptueux, où l'on ne va pas avoir beaucoup droit à l'erreur, on va avoir une piste assez dégagée, on va prendre beaucoup de précautions dans ce tour de qualification, parce que je ne sais vraiment pas où je vais me situer par rapport aux autres voitures, pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas si j'ai une bonne ou une mauvaise voiture dans le peloton, avec toutes les mises à jour qui ont eu lieu ces dernières semaines avec RaceRoom, on n'est plus à l'abri de rien, allez, on sort, j'ai soulagé un petit peu, même si la BMW a beaucoup d'appui, on va chercher la sixième dans un des secteurs les plus importants ici, et les plus dangereux ici à gauche, que je redoute particulièrement. En troisième, sous le pont, et la relance vers la remontée, grande descente ici, on doit aller taper les vibreurs, gauche-droite, gauche-droite, en sixième, on a un bon premier secteur, et ici, il faut retomber en quatre, en trois, et enfin, en deuxième pour le gauche. Et on continue de bien évoluer, je vous disais, on a une piste qui est plutôt dégagée, c'est surtout dans le deuxième secteur qu'il faut éviter les voitures plus lentes, parce que là, on n'a pas beaucoup de choix pour dépasser. J'essaie de parler et me concentrer en même temps, mais ce n'est pas simple. Allez, en troisième, c'est un peu de sous-régime, mais ce n'est pas grave. On a un comportement très confort de la voiture, ce n'est pas une piste où il faut une voiture difficile à conduire, parce qu'on est très vite surpris. J'aurais pu rester en quatre ici, malheureusement, j'ai soulagé. Et on voulait rendre en fait un dernier hommage à l'équipe Parc VDS qui nous a quitté véritablement en sport automobile. C'est aussi pourquoi j'ai opté pour cette BMW. Alors, je ne serai pas la seule voiture aux couleurs de l'équipe belge sur la grille départ, puisqu'il y aura également Basslenders, normalement, avec la Ford GT de 2011. Alors ici, attention, parce que c'est un secteur aussi extrêmement dangereux. On retombe en troisième pour le droit ici. On va arriver dans une de mes portions préférées. Et c'est ici que Nikila Oda avait eu son accident en 1976. Mais c'est surtout l'une des parties en GT qui est pour moi la plus agréable, la plus kiffante à piloter. C'est ce secteur-ci qui est quasiment un pied à fond où il faut danser avec la voiture à travers les bosses. C'est tout simplement un pied intégral de piloter cette voiture sur cette piste mythique. Sincèrement, on a fait beaucoup de choses avec la Nord Stream récemment. mais pour moi, le GT3 reste la catégorie la plus agréable. Le meilleur combo sur cette piste, c'est les GT3 qui offrent des sensations absolument somptueuses. Ici, je suis retombé en quatre et on arrive vers, déjà, le premier carousel qui va se montrer au bout de la piste. D'ici quelques secondes, la voiture qui bouge, pas mal. Vous l'avez vu à la réaccélération, un petit manque de stabilité. Et ici, on doit, voilà, retomber en deuxième et venir chercher cette partie de banking absolument unique dans les circuits modernes. Et on ressort. C'est reparti pour un nouveau challenge sur ce toboggan. On n'a toujours pas de nouvelles des secteurs. On découvrira ça très bientôt. Ici, on doit retomber en trois pour une chicane gauche-droite très technique. Je vous laisse la minimap, évidemment, en bas à gauche pour vous voir aussi où nous en sommes sur cette North Life avec son dessin bien particulier. Et on réattaque ici la descente. Et on est silencieux dans certains virages qui se passent quasiment en apnée. Attention, ben voilà. Et j'espère que le tour sera validé. Oh, et la petite erreur ici, la grosse même. on ne va pas se laisser abattre. Je rappelle que les voitures sont soumises aux dégâts réels. Ce qui explique que vous le voyez sur le bas de l'écran, j'ai déjà un petit peu tapé dans mon moteur. Il faudra voir à ne pas répéter trop cette manœuvre. Allez, on se reprend après cette petite bourde dans ce tour de qualification. Il y en aura peut-être un deuxième. On verra bien le chrono qui nous est laissé. Il y a une demi-heure de séance qualificative dans ce championnat. On tombe en quatrième ici dans la bosse. On laisse la voiture se délester véritablement. Absolument magnifique. Un nouveau délestage ici. Normalement, on est censé passer à fond, mais je suis retombé en quatre pour éviter d'ici, voilà, de trop couper. Et on va retomber sur le deuxième carousel de ce circuit du Nürburgring. On tombe en quatre pour remonter en trois ici. attention à ne pas terminer dans le gravier sur la droite qui est très proche. On retombe en deux même si ici on peut aussi passer en troisième et on va débouler sur la partie la plus rapide qui va, je pense, mettre à mal pas mal de mécanique dans cette épreuve. Même s'il n'y a que 25 minutes de course, il y aura sans doute trois tours effectués, voire quatre ici. Et voilà la grosse relance et la ligne droite désormais qui nous ramène vers le circuit F1. Un tour absolument somptueux à bord de cette BMW. En tout cas, c'est un pied monumental et c'est pour moi l'un des points d'orgue de cette carrière restrom avant de partir peut-être vers de la Formule 3. Qui sait ? On va voir si lors de cette saison qui, je vous rappelle, ne compte que quatre courses, on va pouvoir avoir quelque chose de correct. Voilà, on va avoir également des départs lancés cette année. Ce sera la nouveauté. Et on est à fond de sixième à 267 kmh. à 277 kmh. On retombe en cinquième. Et on va rechercher jusque les 95, 80, 90 kmh. Et on relance. Et c'est désormais terminé. le verdict du chronomètre. Va-t-on faire quelque chose de correct ? On est pour l'instant pas mal. On est potentiellement en pôle. Et voilà, on est troisième pour l'instant avec notre petite erreur. On est une seconde quatre derrière les plus rapides. Et bien écoutez, on va voir ce que nous donne ce tour après cette superbe partie de toboggan ici au Nürburgring pour ses qualifications. Et voici donc à quoi ressemblera la grille de départ de la première course de cette saison. Dika partira donc en pôle position avec la BMW et Z4. Une autre Z4 sera à ses côtés, celle de Branimir, les deux voitures les plus véloces de cette première manche. Ensuite, Bachmann sera quant à lui sur une M6 ancienne génération développée par Alpina. Nous serons quatrième. La troisième ligne sera composée de Freyhoff, Bastiaan et enfin Haupt et Webb complètent le top 4. On part tout de suite en direction de la grille de départ pour vivre la première manche de ce championnat qui sera en départ arrêté contrairement à ce que je vous ai dit au cœur de l'Enfer Vert. C'est parti pour trois tours de bonheur. Et on roule Honor Burgring pour la première manche de la saison qui part en départ arrêté et non pas en départ lancé malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on va essayer de bien se placer. Oui, on est poussé à l'extérieur. On va voir si on peut ne pas perdre trop de place. On est déjà sixième. quatrième. Et on a désormais quatre BMW en tête. On va voir si on peut faire quelque chose à l'extérieur de cette M6 vieille génération. Voilà. Écoutez, on s'empare de la troisième place. On avait réalisé une belle qualification. et le passage désormais de tout le peloton. Ouais, on a failli être surpris. premier freinage alors que devant, ça s'explique entre les deux Z4 qui sont en train petit à petit de prendre un petit peu l'avance par rapport à nous. On plonge pour la première fois dans la partie de la boucle nord. Et on va peut-être pouvoir déjà attaquer 10K. Mais non, ça ne passe pas. On va être très prudent parce que je pense qu'une erreur ici peut nous coûter un retour dans le fond du peloton et c'est parti. Donc pour un tour sous haute tension donc 25 minutes de course. On est censé faire trois tours mais on pourrait éventuellement en faire un quatrième si le leader passe le transpondeur avant les 25 minutes. Attention ça glisse et on descend vers Fluxplatz maintenant. Toujours la Sainte Trinité au commandement les trois Z4. Le petit coup de frein pour inscrire cette BMW dans la courbe. Ce qui n'est même pas un coup de frein pardon. On soulage simplement l'accélérateur. On est en sixième. il y a des voitures qui nous collent derrière. On a six dixième Freyhoff. Attention ici un peu de sous-virage. On était en troisième vitesse pour le passage du tunnel et Freyhoff qui reste très proche. Ensuite on a trois secondes huit sur Bastian qui a un peu décroché. et ça s'impatiente devant. Je crois que Banimir sur la voiture du Schubert Motorsport est en train de bouchonner un petit peu et Dika s'il parvient à trouver l'ouverture serait vraiment véloce. Pour l'instant on reste bien ensemble. Et voilà c'est ce pourquoi je vous disais qu'en qualification il ne fallait pas de retardataire dans ce secteur. C'est que ça peut être dramatique. On va rester en quatrième contrairement à la qualification on va tenter de soulager un peu la mécanique. Alors je vous le disais également les dégâts sont activés donc on va faire attention de ne pas aller abîmer la voiture. Vous l'avez vu tout à l'heure en qualification une erreur est très vite arrivée sur une piste comme celle-ci. Et Freyhoff qui est désormais à plus d'une seconde. Attention parce qu'ici si on ressort bien de cet enchaînement on peut avoir un réel avantage en vitesse de pointe. Et je pense que Dika va tenter sa chance dans ce secteur-ci la partie la plus rapide de cette Norsche Life avec la ligne droite de retour qui ramène au circuit F1 moderne. Et regardez ça c'est absolument somptueux la bagarre on est à quelques dixièmes les uns des autres. On perd un petit peu ici mais je vous le disais on est nous un peu plus prudents qu'eux. Oh et l'attaque de Dika et Dika qui est du mauvais côté qui va devoir se raviser et on tombe dans le premier des carousels Oh et Dika qui est très très lent ici Est-ce qu'on peut aller chercher Dika peut-être ? On est un peu au large mais ça passe malgré tout on est très prudent face à nos adversaires ne pas se laisser emporter par le rythme des voitures devant nous garder notre bon rythme notre manière de travailler sur cette Northlife Ouais et attention on est allé toucher Dika c'est pour l'instant sans conséquence mais c'est le premier contact que l'on a de cette course et il s'est obligé de repasser en deuxième attention on est allé sur les extérieurs mais dans ces secteurs-ci Dika est vraiment plus rapide et il prend beaucoup de risques Dika et nous aussi on a soulagé ici on a soulagé ici la voiture en cinquième et la lutte est absolument incroyable oh et on touche et là c'est un gros contact par contre on a pas l'air d'avoir abîmé la voiture mais c'était assez spécial le freinage de Dika il y en a 1 seconde 4 désormais sur Freyoff et donc la Z4 qui semble être un bon choix pour l'instant on va bientôt conclure le premier tour et regardez Dika qui se porte à l'extérieur je serais lui je resterais blotti dans l'aspiration pour en profiter au freinage sur Branimir mais là on est vraiment sur la partie contre le rail pour éviter le vent et c'est nous qui allons peut-être en profiter sur Dika et ça ne passe pas et on conclut le premier tour ici au Nürburgring avec les 3 Z4 qui trustent les 3 premières places du podium et Branimir qui mène et Dika qui porte l'attaque oh et on est touché on est percuté par Freyoff qui est revenu au freinage et Freyoff qui avait fait la jonction malheureusement on ne l'a pas vu dans l'angle mort et là on peut essayer de passer Dika peut-être qui referme la porte et à l'extérieur je n'arrive pas à réaccélérer comme il faut pour aller le chercher et il me gêne il freine en plein milieu de la piste il faudrait pouvoir l'attaquer avant de rentrer dans la Nordschleife parce que sinon ça va être difficile oh il se loupe et ça va passer et tête à queue et Dika qui perd la deuxième place est-ce que Freyoff va passer aussi et non Dika qui reste derrière et bien voilà il fallait le passer avant de rentrer dans cette Nordschleife c'est ce qui s'est passé mais pas de la manière qu'on souhaitait en tout cas le résultat est là nous sommes deuxième dans cette deuxième boucle ici à nous maintenant d'aller chercher peut-être Branimir pour la victoire oh attention avec cette petite sortie pour l'instant nous n'avons pas eu de remontrance de la direction de course quant aux limites de la piste on est très propre la lutte est très saine et Dika qui est derrière c'est indéniable une demi-seconde pour Dika Freyoff est à une seconde 5 on soulage dans Fluxplatz ici ça peut passer pied à fond Dika 6 dixième il est juste derrière nous Dika qui revient dans cette partie extrêmement rapide on revient sur sur Branimir c'est vraiment sur ces freinages que l'on va devoir créer la différence si on veut aller chercher Branimir Freyoff a deux secondes maintenant attention Branimir et là on a placé le train droit dans la pelouse et on a touché à Branimir sur un freinage extrêmement tardif heureusement on ne l'a pas emmené en tête à queue on a simplement été pousser le pare-choc de sa voiture parce que les pneumatiques commencent à avoir un peu de vécu et la relance dans la remontée et l'attaque toujours plus importante derrière de Dika qui ne lâche pas le morceau deuxième partie très intéressante ici la chasse continue la chasse continue et je suis extrêmement concentré je ne parle pas beaucoup désolé mais là on joue une victoire Ranimir qui n'est pas très rapide on a soulagé pour éviter l'accrochage je ne parle pas Oh ! Est-ce que ça peut passer ? Eh oui ! On est en tête ! Branimir est battu ! Branimir à la faute ! Branimir a une seconde pleine maintenant ! Et voilà ! Le petit soulagement qui va bien ! Oh ! Et Branimir qui est bien revenu ! À deux dixièmes ! Et on le voit dans le rétroviseur, Branimir ! La ligne droite, attention à l'aspiration ! Est-ce que Branimir peut peut-être tenter quelque chose ? Je ne sais pas où il est ! Mais il revient ! Il a un dixième derrière nous ! On ne le voit pas ! Oh ! Il nous pousse ! Oh ! Et Branimir qui repasse ! Oh ! Ce n'est pas le seul ! Freyhoff aussi ! Il fallait bien que je me mette à freiner ! Je dois freiner un peu plus tôt qu'eux ! Ah ! C'est dommage ! Attention parce que Dicka est à deux dixièmes ! Il peut aussi peut-être tenter sa chance ! Et on se retrouve troisième donc ! Et c'est Freyhoff qui est le plus rapide ! Et bien un dernier tour qui s'annonce serré ! Et l'ancienne M6 qui fait de la résistance ! Hop ! Et nous ? On va au large ! Et on va chercher Freyhoff ! Est-ce qu'ici ça peut passer ? Où est-il Freyhoff ? Ah ! Il n'est plus là ! Ah ! Il est parti en tête à queue ! Il y a eu un souci pour Freyhoff ! Qui est attaqué par Dicka maintenant ! On va laisser ces deux-là se battre derrière nous ! Ça va peut-être nous permettre de repartir de plus belle ! Et il va de nouveau falloir se battre face à Abranimir ! Le duel reprend dans cette ultime tour de course ! Il n'y aura donc que trois boucles ici ! Pour cette première épreuve du championnat avant de partir aux Etats-Unis ! On sera du côté d'Indianapolis ! Pour une course qui s'annonce aussi extrêmement disputée ! Allez ! On essaie ! On va freiner un peu tard ici ! J'essaie de ne pas non plus aller tuer les pneumatiques ! Hum hum ! Ouais, ça s'annonce compliqué hein ! Parce que je commence à avoir une voiture qui est beaucoup moins en confiance que tout à l'heure avec ses pneumatiques ! Et le championnat est très court donc ça va être bien de calculer intelligemment ! Et si on ne peut pas la gagner, ça n'est pas la mort ! C'est quand même une deuxième place dans un peloton de 35 voitures ! Parce qu'il n'est pas rien ! On revient très très fort sur Abranimir ! Il n'y avait pas la place pour aller attaquer ! À la limite du décrochage du train arrière pour les deux voitures ! Et ici on est bien placé ! Mais encore faut-il avoir la place dans ce secteur où il n'y a qu'une réelle trajectoire ! Ça peut le faire ici ! Ça peut le faire ! Et pour la première fois, on en demande un peu trop au moteur ! Oh ! Et la voiture qui est proche de décrochée alors que Dica a fait la jonction ! Le trio infernal continue ! C'est quasiment la Sainte Trinité ! Ici les trois Z4 qui font la loi dans le peloton ! Pour l'instant avec la résistance de l'ancienne BMW M6 Alpina ! Attention parce que je commence à beaucoup taper dans le moteur et je risque de le payer cher dans la ligne droite de retour ! Et c'est attaque maximale pour tout le monde ici ! Rendez-vous compte, il y a une seconde entre les trois premiers ! On est quasiment dans un petit train ! Et qui se balade à 350 km de chez vous en Allemagne ! Et là, il n'y avait pas matière à passer ! Dica qui revient ! Et là, je suis tout juste en fond de quatrième avant ce virage ! Dernier passage au carousel ! C'est le premier endroit du circuit où ça signifie qu'il faut se bouger si on veut essayer d'aller gagner cette course ! Oh ! On va peut-être aller chercher ! Branimir avec deux roues dans l'herbe ! Incroyable ! Je n'arrive pas à trouver proprement une ouverture sur cette boucle Nord ! Dica relégué à plus d'une seconde et demie maintenant ! Ça se joue entre Branimir et moi ! On peut peut-être passer ici ! Et il referme intelligemment la porte ! Oh ! Il s'est loupé ! On ne l'a pas touché ici ! Oh ! Là, on l'a touché par contre ! On est à deux de front ! Dans la descente ! Et Dica qui, avec cette bagarre, a pu revenir ! Ce sera indécis jusqu'au dernier virage ! Regardez ! On attaque tous les vibreurs ici ! J'ai été très large ! J'ai eu le cœur qui s'est emballé sur ce freinage ! J'étais à la limite d'aller mettre deux roues dans l'herbe ! Ça aurait été tout simplement terminé ! Et Branimir va sans doute l'emporter ! Allez ! On peut réaccélérer maintenant ! On va essayer d'aller chercher l'aspiration de cette voiture ! On est à quatre dixièmes ! Et on n'est pas mal ! On n'est pas mal ! Va-toi aller chercher ! Branimir dans les derniers mètres ! On peut aller le chercher ! On y va ! Est-ce que le moteur va tenir maintenant ? Ça y est, on est en tête ! Mais pour pas grand-chose ! Un dixième devant Branimir ! Attention parce que nous, ici, on doit freiner ! Et c'est fait ! On va la gagner ! Première victoire cette saison alors que l'on bat Branimir à même la ligne d'arrivée ! Pour quatre dixièmes ! Les trois premiers sont en la même seconde ! Et c'est fait ! Et victoire donc pour le team marque VDS qui remporte la première course de la saison triplée ! BM quadruplée même ! Avec désormais les voitures les plus véloces du championnat qui sont connues avec cette première course ! Il faudra donc compter avec la marque bavaroise ! Le podium est donc le suivant ! Maxou donc je remporte la course devant Branimir Freyov Dika Bastyan qui se retrouve donc derrière nous tous qui n'aura pas encore eu son mot à dire ! La suite du classement vous le découvrez ! Et pas de championnat ni équipe ni constructeur ici pour cette première épreuve ! Voilà ! Et bien écoutez ça va se bousculer au portillon pour la prochaine course qui aura lieu au circuit d'Indianapolis ! Merci à toutes et à tous pour votre attention ! Merci de votre patience après cette longue absence de la carrière race room ! On est reparti sur des chapeaux de roue pour vous faire vivre de nouvelles courses plus intenses que jamais ! Merci et à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501